Bonsoir. Alors, elle s'appelle Dumais, qui est pour elle, qui est avec tous les artistes visuels, bien sûr. Elle s'intéresse beaucoup à la philosophie. C'est d'ailleurs dans ce cercle-là, ce cercle-ci, que je l'ai rencontré pour la première fois. On est devenus des amis. Je suis devenu un petit lecteur et la même de ses frères. Alors, elle a publié aux éditions du Norois en 2010, juste en lui, et en 2013, « La compromission », l'hiver prochain, elle fera paraître un autre recueil, toujours aux éditions du Norois, qui vont s'appeler « Les grandes fatigues ». Anne Hébert disait un jour « Je réclame le feu et le feu de mon héritage ». Un peu plus tard, Pauline Julien, dans les mots de Gilbert Blanchevin, disait, chantait « Le temps des vivants » et elle disait « Que vienne, vienne le temps des vivants », « Que vienne, vienne le temps du délire et des artères qui chavirent », « Que vienne, vienne le temps des vivants », « Le vrai visage de notre histoire ». On était en manque d'être. Il fallait récupérer toutes ces énergies pour en avoir davantage. Il y avait un vide. Quand on était femme québécoise, il fallait le remplir. C'était le temps des grandes ferveurs, des grands emportements, des grands élans lirés. Isabelle se situe ailleurs. Elle vient après. Elle écrivait pour présenter sa conférence « Il y a un lien entre le dépouillement d'une certaine peinture abstraite et le vertige d'un choc amoureux ». C'est-à-dire qu'avec elle, on n'est plus dans des grands élans lirés. On n'est plus dans des grands élans lirés. Et pourtant, je me reconnais en elle. Isabelle Dumais se situe plutôt du côté de ceux et celles qui cherchent à se situer dans l'atmosphère du peu. Et même du thérapeute, ce n'est plus presque rien. Du coup, elle accorde son attention aux objets délicats, convaincus que dans l'atelier du peintre, il peut se fabriquer de bien modestes choses susceptibles de nous émouvoir et de changer notre rapport au monde. Alors, le dépouillement plutôt que la surcharge, l'effacement plutôt que le surinvestissement, le silence plutôt que le cri, la disparition plutôt que l'envahissement de l'espace. Le faim, le ténu, le délicat, le sobre peuvent, dans cet esprit, nous émouvoir, être à même chargés de séduction, de désir. C'est tout un renversement de perspective. Pour notre époque, où l'on parle fort, multiplie les discours, crée beaucoup de cacophonie, Isabelle, en d'autres mots, avec quelques autres, nous invite à nous désencombrer de certaines pensées, de certains désirs, de certains discours, et à nous tenir au niveau du plus simple. Dans son premier recueil de poésie, et je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'Isabelle, comme elle est une grande auteure, tous les livres qui vont venir et tous les œuvres qui vont venir après vont être dans ce sillon-là. Elle écrivait d'entrée de jeu, sans château, ni boîte aux pieds, ni boîte aux pieds, Je dors jusqu'à midi. Elle avait aussi écrit, je fais plus ceci, Je pousse comme l'herbe, à travers les dalles, au milieu de tout, de rien, Je me suis au bon endroit, et ça me va. Elle est chez les philosophes, elle est peintre, et pourtant, elle est aussi poète. Alors, vous la met au bon endroit, et ça lui va. Et il y a aussi cet autre poème que j'avais retenu. J'ai lagué tout de mes trous. Le reste que vous, vos bras, vous parfumez vos enclos, coupez mon cou sans moi. Isabelle, ce soir, nous parfumons nos enclos avec toi, et nous n'avons aucune intention de te couper la tête. Au contraire, nous voulons que tu l'aies tout entière. Alors, Isabelle Dumais. Merci, Gérald. Merci beaucoup, Gérald, pour la présentation. Je me demande si maintenant, c'est nécessaire que je fasse la présentation. Gérald, de tout dit, j'ai l'impression. Merci pour être un si bon lecteur, pour me lire si bien. Merci aussi à Clément pour l'invitation à venir vous rencontrer ce soir. Je peux peut-être vous dire le contexte dans lequel j'ai reçu cette invitation. L'année passée, lors de mon exposition Le sublime et le subtil, Gérald aussi avait visité mon exposition, Clément aussi. Et c'est suite à ça que j'ai reçu cette invitation à venir vous parler de mon travail en peinture, notamment. Et donc, je suis ravie de venir vous rencontrer ce soir pour essayer, peut-être, de vous parler de mon travail. Alors, bien que je m'intéresse à la philosophie et à la littérature, comme le vient dit Gérald, c'est vraiment du point de vue de ma pratique. Donc, c'est vraiment une tradition en or qui vient vous parler, sans prétention de philosophe. Donc, j'avoue que je suis un petit peu intimité. Je suis habituée, je suis prof, je parle souvent devant, c'est quand même des jeunes de 18-20 ans, donc c'est pas devant des philosophes aguerris comme vous. Donc, c'est vraiment du point de vue d'une peintre, avec ma sensibilité de peintre, que je veux venir vous parler ce soir. Donc, évidemment, je m'intéresse à la théorie, à la philosophie de l'art, à l'histoire de l'art, mais c'est pas du tout de ce point de vue-là. Donc, c'est pas avec une prétention d'experte que je m'adresse à vous ce soir. Je pense que j'avais mis quelques photos de l'exposition en question pour vous donner un petit aperçu, mais on va en repartir un petit peu. Au printemps dernier aussi, j'ai vu passer une fille qui appelle le texte de la revue « Les cahiers littéraires contre jour », si vous ne connaissez pas, c'est magnifique. Donc, un numéro, un dossier qui s'intitulait « Un tout autre romantisme ». Mon exposition venait de se terminer, ou en tout cas, il était en cours, et je trouvais que c'était un beau défi. J'ai pris ça comme un défi, donc, d'essayer de mettre à l'écrit, un peu, de jeter les bases, donc, sur comment je considérais ma pratique en lien avec cette espèce de romantisme-là, parce que des fois, on approche ma peinture, c'est quand même un travail minimal, et des fois, on a l'impression que c'est purement intellectuel, froid, rationnel, déconnecté, donc, à l'opposé du romantisme. Bref, puis, je trouve pourtant qu'il y a un lien avec le romantisme, mais peut-être de le prendre d'un tout autre côté. Donc, je me suis dit, je vais essayer de jeter les balises, donc, de cette pensée-là, qui est vraiment en intuition quand je suis dans mon atelier, et j'ai donc écrit un texte qui a été retenu, donc, merci au comité de rédaction de la revue « Contre jour » d'avoir eu le texte qui s'intitule « Prolégomène au sublime délicat. » Prolégomène, on en parlait dernièrement avec Gérald, Gérald, si vous me permettez de dire un peu notre discussion sur le mot « Prolégomène », Gérald était un « Prolégomène » quand même, et ce mot, donc, en poète, peut-être qu'on peut se dire, est-ce que c'est beau, mais moi, j'ai confié à Gérald qu'en fait, que ce mot-là, même moi, mon contact amoureux avec ce mot-là, est venu, et je salue, donc, la poète Annie Lafleur, qui a écrit son premier recueil de poésie, qui s'intitulait « Prolégomène à mon gère », donc, c'est dans un tout autre contexte, mais moi, j'avais... Donc, ce mot-là, je le trouve, première entrée en matière, et « Prolégomène », évidemment, c'est de jeter les bases, donc, sur une pensée qui essaie de se faire, et c'est une introduction, peut-être, à mes intuitions, donc, que j'essaie de mettre par écrit, et peut-être que ce soir, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous transmettre tous ces Prolégomène à mon « Prolégomène », peut-être que ce sera juste l'introduction, l'introduction, mais enfin, donc, je prends l'occasion ce soir pour vous retransmettre un peu, en fait, l'essentiel de ce qui est dans ce texte-là. Donc, c'est ceux qui veulent regarder, le numéro est paru, c'est le numéro de septembre, donc, c'est le résumé, en fait, vous avez déjà le petit réconferment, vous savez, là, écrit, donc c'est un magnifique numéro, donc, vous pourrez le regarder si vous voulez poursuivre la discussion de manière intime dans votre salon, voilà. Alors, pour aller quand même au sublime d'Élica, donc, Gérald, je l'ai bien dit, donc, en fait, je m'intéresse vraiment beaucoup à la peinture qui se fait, à la peinture discrète qui se fait dans l'atelier du peintre, et j'estime que le peintre, dans son atelier, est capable de faire des objets délicats, capable de nous émouvoir, et de changer notre rapport au monde, en douceur, évidemment, c'est pas en grande trompe, mais en fanfare, tambour et trompette, non, je vous remonte un petit ton. Donc, c'est en délicatesse et en subtilité, donc, quand même, que ça peut se passer. Et pour parler de ça, j'ai envie de vous parler, pas seulement de ma pratique de peintre, mais de parler aussi de la peinture de peintre que j'affectionne beaucoup, et j'en ai choisi tout, dont je parle dans le texte, et dont je vais vous parler ce soir. Le premier étant François-Xavier Marange. Donc, quelques mots, peut-être, sur cet artiste-là, pour le placer. François-Xavier Marange est un artiste français qui a travaillé dans les années 70 dans les ateliers de gravure à Paris, aux côtés, notamment, d'Anthony Tapies, donc, qui a vraiment travaillé, à expérimenter la gravure, puis a amené ça ailleurs. Et puis, Louis-Pierre Bougy, qui est un artiste, donc, québécois, l'a invité à venir au Québec, à Montréal. En 82, donc, il est arrivé à Montréal. Et il a participé dans l'implantation de l'atelier circulaire, qui est un atelier de gravure à Montréal, un peu l'équivalent de nous, ce qu'on a ici à Trois-Rivières, l'atelier Presse-Papiers, où je suis membre. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est sur Saint-Antoine-Pitré, l'atelier qui a bientôt 40 ans. Donc, l'atelier circulaire, François-Xavier Marange a travaillé là comme maître imprimeur, jusqu'à son décès à 63 ans, en 2012. J'ai eu la chance de travailler un petit peu, très brièvement, à ses côtés dans un stage à l'atelier circulaire. Mais j'ai essentiellement connu son travail de peintre, parce qu'il est aussi peintre, en voyant une de ses expositions, la galerie Simon-Ré, où il l'a représentée. D'ailleurs, les images que je vais vous montrer ce soir de son travail, donc celles que vous voyez maintenant, la plupart, en fait, sont prises sur le site de la galerie, s'il vous plaît. Donc, vous pourriez aller fureter sur le site de la galerie, s'il vous plaît. Mais avant d'aller plus loin, je veux vraiment faire une précision sur cette double distance vraiment ingrate, quand on parle de peinture délicate, comme je vous ai parlé ce soir, de peinture abstraite, minimale, en délicatesse. La double distance de la photographie et ensuite de la projection sur écran ne rend nullement justice à l'expérience qu'on peut faire des tableaux. C'est comme si je vous parlais du choc que j'ai eu dans tel voyage ou tel parti de fête, tel truc, je vous en parle, je vous montre des photos. Ça vous donne un indice, mais ça remplace nullement l'expérience. C'est un peu bête, puisque c'est du visuel, on peut avoir l'impression que ce qu'on voit les tableaux, on va dire, « De quoi vous parlez? » « Je ne trouve pas, ça ne nous bouleverse pas. » Mais il faut les voir en vrai, les tableaux, pour oser se prononcer sur l'expérience que ça nous fraîche ou pas. Même d'ailleurs, j'hésitais à mettre des images, à la fois, je me dis, c'est peut-être mieux de raconter une fête, mais sans montrer d'images, on se réimagine. Je suis prof en art, je suis habituée à mon image quand même comme indice, mais ça donne quand même une idée de ce qui se passe. À ce titre-là, peut-être une anecdote aussi. J'ai déjà visité une exposition rétrospective de Yves Gaucher, qui est un peintre québécois important, lors d'une de ses rétrospectives au Musée contemporain en 2003. Puis Yves Gaucher, peut-être vous connaissez son travail. Je connaissais son travail en ayant vu de ses trucs tout le temps par images interposées comme ce soir, puis honnêtement, ça ne me touchait pas. Honnêtement, je me disais un peu ce que les gens disent des fois de mon travail, c'est-à-dire, c'est un peu froid, c'est tellement minimal, il n'y a rien à voir. Mais quand j'ai vu son exposition, plus j'apparissais en exposition, plus j'étais, j'allais dire une expression, j'étais bon chamboulée, je vais dire ça comme ça, j'étais renversée par son exposition, notamment à la fin, et plus ça allait, ça allait en crescendo, le choc. Et à la fin, on arrivait dans la dernière salle où on fait, vers la fin de l'expo, devant un grand diptyque qui s'appelait Gélico, deux grands tableaux noirs qui faisaient 3 mètres 20 par presque 3 mètres aussi, donc deux grands, vraiment, colosses, noirs en subtilité, avec des gris aussi, qui éprouvaient notre perception parce qu'on cherchait à recréer le triangle qu'on voyait avec les deux tableaux qu'on a conformés, c'était subtil. Et puis évidemment, le rapport au corps était assez impressionnant, donc j'étais vraiment chavirée, et à la fin, au point tel qu'à la fin, je dis, là, je vais procurer son catalogue de l'expo, j'arrive, je prends le catalogue dans mes mains, je tourne les pages, tout est ratissé, tout était finalement sur papier brillant, un petit format, donc on venait de perdre tout ce qui était les infimes variations de gris, on venait de perdre les infimes variations de matité et de brillance, puis le rapport au format, on est de l'abolir complètement, donc j'ai tellement été déçue que je n'ai même pas acheté la monographie, c'est pour dire, le contraste d'expérience était tellement grand, je regrette, j'aurais dû me prendre comme indice, mais donc, tout ça pour vous dire que c'est comme une grosse discussion pour vous dire donc, il faut voir les tableaux en vrai, je vous mets un exemple à partir de photos que vous trouvez sur le site de la galerie, c'est lors d'une exposition, ce n'est pas celle-là, mais c'est lors d'une exposition dans un contexte semblable à la galerie, s'il m'a plaît, moi j'ai eu mon premier choc amoureux avec les tableaux de ma range, donc, voilà, je disais donc, certains tableaux d'hélicat, comme les tableaux de ma range, sont susceptibles de nous ébranler tellement, donc ils peuvent changer notre rapport au monde, c'est là où j'en étais, comment ne pas nous émouvoir devant une forme si singulière qui se présente à nous dans un dépouillement aussi radical, c'est des figures étranges et sensibles sur les tableaux de ma range, sur chacun de ces tableaux, c'est à peu près ça, une forme qui flotte sur un espace comme ça, très monochrome, c'est très sombre, mais il y a des plus coloris que d'autres, donc les figures étranges et sensibles, on ne sait pas ce que c'est exactement, flotte comme ça, se présente devant nous comme des présences films qui nous murmure, moi en tout cas, ça murmure fort, quelque chose de précieux, sans être capable de savoir quoi, je suis comme bouleversée par cette force, ces formes-là, puis longtemps, ça m'obsède, même après, je rentre chez moi, puis ça m'obsède, ça m'obsède encore, même quand j'ai pu le tableau devant moi. Donc, François-Xavier, je vais y revenir, c'est le premier peintre dont je vais vous parler brièvement ce soir, trop brièvement, malheureusement. L'autre peintre, c'est Angèle Verret, que Marcel, ici, t'a connue, je crois, à l'Éricamme. Angèle Verret, devant ces tableaux aussi, j'estime qu'on est subjugué devant des micro-événements cultureaux qui sont sur la toile, on ne sait pas exactement comment ils sont arrivés là, qu'est-ce que c'est, comment ils ont été tracés. D'ailleurs, les photographies, dans le diaporama de ce soir, viennent soit de son site Internet ou soit du site de la galerie qui la représente, qui est la galerie Bellemare. Et ce sont tous des bonnes photos prises par Richard-Max Tremblay, qui est un photographe d'oeuvre, donc il fait très bien ça. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas un reflet, on pourrait penser, moi, mes photos ne sont pas bonnes, moi, j'ai des reflets, mais les photos d'Angèle, les photos, ce qu'on voit là, c'est tel quel quand on voit le tableau devant nous, ce n'est pas un reflet de flash de photo, c'est vraiment peint comme ça. Donc, on est subjugué devant ça, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe dans ces jeux de lumière et de texture-là, on n'est pas sûr de comprendre ce qu'on regarde. J'ai découvert, la même chose, le tableau de travail de l'Angèle lors d'une de ses expositions au début des années 2000 à la galerie à l'UQTA. Je la connaissais comme professeure, mais je n'avais jamais vu son travail, bizarrement. Puis, c'était aussi quand il m'enseignait dans son... Enfin, j'ai connu à l'UQTA dans un premier cours de peinture, donc je ne connaissais pas son travail et le mien était à peine en abadouissement. Donc, ce n'est pas un rapport d'influence que, évidemment, pour moi, j'ai eu sur elle, mais qu'elle a eu sur moi, mais c'est vraiment un coup de cœur d'affinité après, quand j'ai eu son travail dans les années 2000, vraiment eu un choc. Alors, j'aime, donc, l'émerveillement attentif et le déboussonnement que les tableaux de l'Angèle font sur nous. Quand j'entre dans mon atelier, là, c'est un tableau de moi, et là, le reflet, ce n'est pas peintre, c'est le reflet d'une mauvaise photo, pour mettre en contexte. Quand j'entre dans mon atelier pour entamer mes propres tableaux, je suis venue par ce même désir-là de peindre dans un dépouillement soutenu et une sensibilité fine de la surface, pour le dire comme ça, que, bon, donc, maintenant, j'ai l'émerveillé dans leur travail. Avec eux, là, je m'amuse de mettre trois petits telcos en parallèle. Avec eux, je cherche quelque chose comme, et là, j'aime bien les chocs, deux mots extrêmes, les contrastes. Gérald, c'est que j'aime les contrastes. J'essaie de créer quelque chose comme la manifestation d'une tendresse intelligente, si on pourrait dire ça comme ça, ou une rigueur délicate, ou une étrangeté fragile, ou une intensité subtile. C'est des intuitions que j'ai comme ça que j'aime, donc, mettre des mots. On dirait que c'est... j'essaie de mettre le doigt sur ce que j'essaie de faire, comme ça, et j'ai fini, donc, par nommer ça le sublime délicat. Donc, c'est les mots, donc, qui guident mon travail. Pour, donc, pour faire le tour, un petit tour d'horizon de ce prolégomène à ce sublime délicat, je peux résumer ça en trois temps, et c'est les trois temps dont j'aborde dans le texte. L'idée du peu, l'idée de la pudeur et l'idée de la douceur. Donc, on va essayer de voir si je passe à travers, tout ça. Le peu, les égards du peu, une citation que j'aime beaucoup de Robert Racine, il dit « Il faut apprendre à préserver le presque. » C'est une très bonne chose, ça parle beaucoup à notre époque. Le presque, dans le trop plein, il faut apprendre à préserver le presque. Donc, une peinture abstraite, toute minimale soit-elle, je reviens à ma range, peut nous remuer avec ce presque-là, en essayant de préserver ce presque-là. Comment elle le fait? si j'essaie d'expliquer, bien que je trouve que ça ne s'explique pas tant, mais bon, le but, c'est que je me prête au jeu. J'estime que ça érode l'effet de nos jugements habituels, de nos a priori, de nos attentes, de reconnaître quelque chose, en nous laissant à la fois dans un état d'étonnement et de capitulation. En ce sens, les tableaux de François-Xavier, le dépouillement de ces tableaux fait l'effet d'un choc amoureux. C'est l'analogie que j'aime prendre. Moi, d'ailleurs, je l'ai ressenti comme ça quand j'ai vu les tableaux de François-Xavier-Marche. J'ai ressenti ça comme un choc amoureux. Alors là, référez-vous à vos expériences personnelles, j'espère que vous en avez, de choc amoureux. Donc, il y a une similitude, j'estime, avec ça. Et là, j'ai essayé d'expliquer. Ces tableaux ne font pas que représenter donc le dépouillement. Ils le créent. Ils le créent. Ils nous font éprouver une dépossession. Dans un vaste champ coloré, il y a une forme qui est là, qui apparaît devant nous, étrange. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va. C'est minimal, mais c'est superbement désaravant. On est émus par le peu qui est là sur la toile. Et là, c'est peut-être ce que je vais dire qui fait le lien avec le choc amoureux. On arrive à en pressentir la valeur au moment où on entrevoit aussi sa disparition. On a la flotte, la forme qui flotte là, elle apparaît là, on ne sait pas d'où elle vient, c'est quoi cette espèce de champ coloré. Il y a une forme qui flotte. On sent qu'on est bouleversé par ce peu-là sans savoir expliquer pourquoi ou sans se faire d'idées nettes sous ça, mais on sent qu'elle est là et qu'elle pourrait ne pas être là. C'est ça qu'on est démuni devant ça. Petite parenthèse, en cherchant des images pour mettre dans la présentation ce soir, je suis tombée par hasard, pas par hasard, je cherchais les tableaux de François-Xavier Marron, je suis tombée sur un blog où des amis lui rendaient hommage suite à son décès. Et sur ce blog-là, je suis tombée sur un texte de son ami écrivain Jérôme Élier intitulé, et là, les deux brunes sont tombées, il s'intitulait « Le devenir du peu ». Le devenir du peu. Puis j'apprenais du coup que c'était le titre d'un des derniers tableaux de François-Xavier Marron. Donc, je ne suis pas tout à fait dans le champ, on a une sensibilité commune peut-être à identifier ça comme ça. Je ne veux pas être la seule, je ne veux pas être les seuls de toute façon. Dans ce texte, Jérôme Élier parle donc des qualités de discipline, d'acharnement et de rigueur de Marron. Il parle de la force de Marron de, et le je cite, de persévérer dans le peu. Il écrit « Voilà ce qu'il voulait bien apprendre puisqu'il le savait déjà, que le peu est le seul bagage léger qui permet d'avancer vers l'inconnu et que sans inconnu devant soi, l'artiste s'alourdit et s'immobilise. » Il continue en citant une formule de Simone Weil que j'affectionne aussi qui dit « Ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. » Il continue en disant « Jusqu'à son dernier souffle, Marron, ne peignis, ne dessinant, ne gravard, qu'en œuvrant ainsi humbles et patients dans le devenir du peu, guettant le surgissement d'images où on ne se reconnaît pas, où on se reconnaît autre. » Tout est là. Le surgissement d'images où on ne se reconnaît pas, où on se reconnaît autre. Ce peu trouble et touche. On réalise sans forcément comprendre sur le champ que ce peu nous est cher. C'est un peu mon pari. Moi, c'est l'effet que ça me fait. Le peu m'est cher. Et là, je vais faire une petite incursion dans mon travail. Dans ma pratique de peintre, il y a une dizaine d'années, j'ai cherché à peindre le silence. En fait, j'entrais à la maîtrise, je voulais peindre, mais je ne voulais pas rajouter d'images à ce surplus, ce trop plein d'images du bord, et là, je vais peindre le silence. C'est un peu mon intuition, mon pari, mais comment on peint le silence? Je veux peindre. Je ne veux pas laisser une toile blanche. Et là, en réfléchissant sur ce qu'est le silence, je réalise le silence. Ce n'est pas de toute façon l'absence de bruit. Il n'y a jamais d'absence de bruit. Je m'en vais à la mer pour refaire le silence de la ville. Je peux me défendre. Je m'en vais à la forêt, j'ai d'autres bruits. Le silence, c'est comme toujours dans l'interstice de d'autres bruits. Même si je ne me coupais de tous les sons, j'entendrais probablement encore le sang battre dans mes oreilles. Donc, tu sais, c'est le silence, on écarte des bruits. À travers les bruits, on attend d'autres bruits. C'est comme juste dans ce ciment-là de bruit et d'absence de bruit que je tente d'entendre le silence. Je me dis, ça me met sur une piste pour faire ça au niveau visuel. Essayez de faire osciller des événements du haut. Je mets une couche, je l'efface. Je remets un rouge, c'est trop foncé. Je remets un blanc, j'en mets une suite de glacis. Donc, j'avance et je recule comme ça pour essayer à travers le feuille qui est quelque chose qui vibre. Un auteur qui m'inspirait beaucoup à ce moment-là, c'est Yankelevitch. Vous connaissez, je pense qu'il y en a dans la salle pour que vous connaissez beaucoup Yankelevitch avec son presque rien écrit en trois tombe « Le je ne sais quoi et le presque rien ». On pourrait faire une conférence entière et un séminaire entier là-dessus sur « Le je ne sais quoi et le presque rien » chez Yankelevitch. Mais je me disais donc, si c'était possible, je ne peux essayer de peindre que ce presque rien à travers cet oscillement-là d'images. Je réalise donc, après toutes ces années, c'est des exemples de tableaux de cette époque-là, je réalise qu'après toutes ces années, c'est encore cette envie-là du presque rien qui m'a né assez rapidement. Ce « peu »-là, m'est cher. Au début, c'était vraiment une intuition, donc peindre le silence, suivre la triste du presque rien, un peu comme François-Xavier m'avance, je devais devenir du « peu » et plus ça va, plus ça devient vraiment un choix. Des fois, je dis beaucoup aux étudiants, à mes étudiants, travailler par intuition, tu ne fais jamais ça, mais après ça, on réfléchit et on essaie de reprendre consciemment ce qu'on a mis là inconsciemment. Donc, j'arrive à nommer un peu plus ou j'arrive à nommer que ça, je ne sais pas ces prétentions-là, mais j'essaie en fait d'arriver à identifier pourquoi cet amour qui m'aiment-là. Et c'est essentiellement donc aussi en regardant le travail des autres que j'y arrive, notamment donc les tableaux de Marange. Donc, si on revient à François-Xavier Marange, en peignant sur la toile, ce presque rien par le biais de formes singulières qui flottent sur la surface, Marange aménage comme un espace, j'aime appeler ça un espace d'abandon. Et là, encore une fois, en écrivant mon texte et tout ça, en parallèle, j'y allais vraiment avec les intuitions à moi, ma pratique de peintre et mon amour pour Marange, je le verrais. Puis en parallèle, je me suis commandé, j'ai découvert qu'il y avait une monographie qui avait été faite sur le peintre par les éditions de la biologie s'il m'en plaît. J'ai commandé ça le temps que ça arrive, évidemment, mon texte avançait. J'ai réinclu après la citation magnifique que j'ai découverte qui disait « Les œuvres de Marange ont ceci de particulier qu'une fois le regard happé, un sentiment d'incertitude nous envahit, comme lorsque l'on oublie, comme lorsque l'on perd pied. » C'est ça, c'est cet espace d'abandon dont je parle, cette analogie avec le choc amoureux, cette idée de perdre pied. cette dépossession de nous-mêmes, ce peu qui me fait déposer mes catégories fixes qui m'ont expliqué tout ce qui m'arrive. J'abandonne tout ça, je me laisse émouvoir par ces présences insolites-là, tout simplement en étant dépossédée de moi-même avec fulgurance et douceur en même temps, je suis ébranlée et j'éprouve la fragilité de mes moyens. Je me laisse toucher sans comprendre. Sans comprendre. Ça d'ailleurs, c'est intéressant des fois, quand on est devant des tableaux abstraits, surtout des tableaux assez épurés, on dit « je ne comprends rien ». Mais quand on est devant de la musique, sans qu'il n'y ait pas de paroles, de la musique instrumentale, on ne dit pas « je ne comprends rien ». On se laisse toucher par la musique. Ou même chose, si je reprends l'analogie du choc amoureux, on dit « pourquoi lui? Je ne sais pas ». Montaigne disait « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». On n'arrive pas à expliquer nécessairement ça, mais on sent que ça nous boulevait. D'ailleurs, Yann Kélévitch, quand il essaie d'expliquer ça, ce jeune c'est quoi, c'est presque rien, il prend l'analogie aussi du charme chez les gens, chez une personne. C'est ça de nommer c'est quoi, c'est rien, c'est tout, c'est rien, ce jeune c'est quoi, c'est comme intangible, c'est vanessant, il est bien dit. Donc voilà, devant les tableaux de ma range, c'est ce jeune c'est quoi là, c'est presque rien là qui me bouleverse. Et en ce sens-là, ces tableaux exactement, en ce sens-là, sont sublits. Alors, on ne s'attend pas, là je prends le mot sublime, ce n'est pas un mot habituellement qu'on applique au peu et au presque rien. Dans l'histoire de l'or, habituellement, on attribue ça à la grandeur chez les peintres romantiques, d'ailleurs, on a tous en tête des tableaux de Caspar Friedrich, notamment, peut-être vous avez en tête le voyageur contemplant la mer de nuages, un petit homme qui est de gros et qui est devant plein de montagnes avec la brume. On est habitué, donc, habituellement, à associer le sublime à la nature, comme ça, dans les paysages romantiques. La nature est un exemple de ce qui peut nous faire éprouver notre fragilité ou être à la fois ravis, fascinés, mais à la fois être terrifiés par ce qui est infiniment grand. On le sent qu'il peut nous happer. Évidemment, pour en savourer sur un plan esthétique l'espèce de contentement, il faut être mis à l'abri du danger. quand je regarde un tableau, je ne suis pas dans une tempête. Je ne suis pas dans la... Il y a une certaine distance, mais avec cette distance-là, je suis capable d'appréhender ou d'avoir une idée. Donc, justement, je ne suis pas capable de m'en faire une idée de cette grandeur-là, de cette nature-là, mais je pressens qu'elle est magnifique, elle peut m'élever, mais en même temps, elle pourrait aussi m'anéantir. L'idée du sublime, évidemment, on pourrait faire ça aussi, encore une fois, une conférence entière ou un cours sur le sublime. Je ne sais pas ce que je vais faire ce soir. Mais, donc, le sublime, on est habituellement donc habitué de nous prendre par l'idée de la grandeur. En art contemporain, en art actuel, on l'aborde aussi comme ça. Et là, il n'y a pas que la nature, il y a encore la nature qui peut nous faire éprouver le sublime en art actuel, notamment chez les artistes de l'end art. Vous n'en nommez que deux si vous voulez fouiller. Je vous donne deux noms comme ça qui sont très connus. L'artiste britannique Andy Goldsworthy qui a un magnifique film qui a été fait sur lui qui s'appelle Rivers and Tides qui nous donne donc un bel aperçu de son travail. Et il y a aussi James Torrell qui lui a vraiment fait acheter par une fondation d'or un cratère, le Crater Rodin au Colorado et c'est un volcan intain et depuis des années il est en train d'élaborer un lieu physique donc une installation assez monumentale qui rend hommage à la nature donc à la grandeur de la nature notamment aux solstices divers aux solstices et à l'été. Donc il y a encore des artistes qui sont fascinés par la grandeur de la nature et qui travaillent avec l'idée du sublime. D'autres artistes aussi travaillent avec l'idée du sublime encore dans cette idée du gigantesque mais là il se déplace l'idée de la nature de la nature très grande vers la technologie. Par exemple des artistes comme Michael Wolff John Rathman ou Aaron Opsod pour nommer seulement ceux-là des artistes qui ont travaillé notamment avec les méga données recueillies par Google Street View. Vous connaissez le livre Google Street View donc ils ont une pratique en photographie d'ailleurs ça fait questionner sur les pratiques qu'on dit approprianistes en art actuel Michael Wolff notamment il va recadrer des photos prises par Google Street View et il va donc ça va être ces photos c'est ça c'est pas lui qui prend les photos c'est comme il passe par l'intermédiaire de Google Street View il recadre et là il nous montre différents incidents prises donc des altercations entre des gens des trucs c'est plus juste c'est plein de photos prises dans la vie publique donc par ça qui sont en tout cas des médias données c'est un exemple donc de l'approche des artistes qui vont travailler avec la technologie en disant c'est plus que la nature qui nous fait trouver fascination et terreur c'est aussi la place de la technologie dans nos vies donc c'est un exemple d'autres artistes qui vont travailler avec le biotechnologique donc Edward Kark notamment qui est un artiste qui travaillait aussi d'abord avec l'holographie la téléprésence tranquillement avec la télé robotique puis finalement la génétique on reconnaît l'exemple qu'on donne souvent de lui c'est le lapin Alba qui aurait fait un lapin transgénique donc avec un gène de comment on appelle ça donc la protéine fluorescente verte c'est quelque chose qui préexistait déjà c'est pas lui qui a fait ça ça se faisait déjà en laboratoire donc pour observer directement des gènes donc on injectait un gène de méduse et là on pouvait regarder le chemin donc ça devenait florescent en regardant tout ça et puis Edward Kark dans le fond il a juste comme on dit qu'il a utilisé là en fait on dit est-ce qu'il a fait est-ce qu'il a pas fait ou est-ce qu'il a seulement fait une campagne de communication autour de ça peu importe qu'il l'ait fait ou non finalement il pourrait l'avoir fait donc l'idée c'est il questionne par cette oeuvre-là du lapin il a fait donc un lapin transgénique il questionne donc finalement notre place de toutes les techniques biogénétiques dans nos vies donc on n'est pas tout ça pour dire que ce sublime-là que ce soit par la nature la technologie ou la biotechnologie en or c'est encore appréhendé comme ça dans le cas en or dans les tableaux du peu c'est tout le contraire qu'on fait on y va par le peu on y va de l'autre côté donc les tableaux de François-Dix-Annie-Marange y va par le peu puis curieusement c'est pas nécessairement à mettre comme complètement sur une autre planète que le sublime auquel on est habitué c'est de prendre de l'autre côté c'est-à-dire c'est pas nécessairement l'opposé ben oui c'est l'opposé du grand mais c'est à voir avec la retenue et la réserve en fait le travail de Marange c'est un peu l'idée d'une politesse à l'égard du réel je dirais ça comme ça donc c'est pour reciter Akilevitch encore c'est un peu être sensible à cette impossibilité d'enserrer l'infini ça nous purge du regard de l'envie de tout empoigner devant un tableau de Marange donc j'ai comme une leçon de réserve d'humilité et de pudeur je vais avancer je vais aller le temps fait je vais aller voir ce que j'en suis là la pudeur de la surface je vous laisse lire la magnifique citation ici Marange disait aussi il y a une volonté quand il fait un aplat de le faire sans trace pour que le peu se présente devant nous mais sans la trace du bain sans l'élan c'est pas du tout une gestuelle c'est pas lui qui se met en oeuvre c'est vraiment l'humilité du tableau à mon tour dans l'atelier du parallèle je me reconnais un peu dans ce souci de faire un tableau sans trace soit en faisant des trucs ce qu'on appelle en art du hard edge des lignes nettes ou en faisant des voiles de glacis comme ça sur la surface où finalement on entrevoit simplement quelque chose on voit pas nécessairement une trace de peintre qui s'exprime qui raconte quelque chose de fin mais là je vais arriver quand même à parler du travail donc ça c'est un gros plan un détail je vais aller tout de suite à Angèle Béret Angèle Béret cette finesse de la surface micro-animée elle en est la maître quand j'ai vu son travail donc ses tableaux en vrai je t'ai subjuré on avait l'impression de voir comme une photographie ça ressemblait à des photographies des gros plans lunaires ça aussi encore une fois c'est pas des reflets c'est vraiment peint dans le tableau quand on comprend que c'est de la peinture là on ne comprend plus rien on est un peu sous choc en ce sens-là aussi ses tableaux sont sublimes et Béret sur son site internet elle dit d'ailleurs notamment donc ce dessaisissement-là qui opère dans ses tableaux nous rappelle que et là je cite ce que nous croyons tenir nous échappe ce que nous vivons n'est que passage que ce que nous croyons n'est qu'illusion et ce qui semble clair n'est que l'autre côté du son donc c'est encore cette idée-là de ne pas empoigner tout de ne pas nos prétentions donc à tout comprendre on lâche prise et on regarde de biais c'est l'idée de peindre le délicat c'est un peu cette idée de s'en tenir justement à la surface c'est comme de vouloir peindre que la surface on n'est pas dans la représentation oui on n'est pas dans la représentation on n'essaie pas de représenter par exemple la pudeur on ne peint pas une scène où quelqu'un serait une pudeur un parallèle Anthony Tapies je vois quand j'ai nommé il y a des têtes qui ont coché Anthony Tapies disait qu'il voulait peindre des tableaux un mais il ne représentait pas une scène d'humilité il peignait des tableaux peints avec du sable les tableaux ils se présentent en toute humilité ils ne sont pas peints bling bling ils sont eux-mêmes comme presque rien encore des tableaux du peu donc le tableau du Suplime d'Hélicoptre présente la chose il essaie de la créer il essaie de nous mettre il essaie de nous faire quand on dit je ne comprends rien mais tant mieux c'est un peu ça l'idée de nous faire éprouver cette espèce de dessaisissement là je ne cherche pas à comprendre justement laisse-toi comme sous choc c'est justement ça qui est intéressant donc ça nous met dans une posture d'attention de lâcher prise de contemplation libre du tableau de biais et en douceur là c'est des tableaux je vous montre en rafale des tableaux d'Angèle qui sont aussi à voir en vrai ça ne rend pas justice les voir comme ça je vais terminer donc est-ce que j'ai deux minutes pour terminer un peu avec la douceur ok la puissance de la douceur et là ça vaut la peine de lire cette magnifique citation de Vannes du Faux-Mantel que vous connaissez elle écrit un livre d'ailleurs puissance de la douceur qui est une psychanalyste française qui est morte tragiquement en allant sauver des enfants dans la mer elle écrit des livres magnifiques les loges du risque notamment et les puissances de la douceur elle écrit donc ceci on pourrait dire que la douceur se loge dans cet espace ténu fracturable où ce qui arrive l'est avec votre consentement c'est un mot à la mode le consentement mais c'est bien important pas juste dans le domaine des relations sexuelles mais aussi dans notre rapport à la liberté sans que vous puissiez ni le comprendre ni l'appréhender dans les frontières de votre loi ainsi alors la peinture est discrète d'entrée de jeu la peinture est discrète elle laisse apparaître elle propose mais elle n'impose pas pour se laisser toucher par un tableau d'entrée de jeu n'importe quel tableau il faut se placer devant puis il faut donner du temps encore plus devant des tableaux où il y a comme je veux dire pas grand chose à voir pour qu'on se comprenne évidemment il y a plein de choses à voir mais des petites choses moi des fois ce tableau-là on le voit pas bien quand on le voit après moi des fois je me mets à triper juste sur un petit crash-road des petits détails on est fasciné par des petites choses c'est pas bon alors non seulement les tableaux discrets respectent notre liberté mais ils l'appellent non seulement ils la respectent mais ils l'appellent il faut être libre puis décider de se placer devant un tableau puis lui donner du temps pour vraiment se laisser toucher par lui il crie pas fort avec des grosses peintures plus haut puis les grosses ponts puis « hey je suis là » c'est encore plus discret qu'un tableau qui est discret en partant en ce sens-là j'estime que les tableaux du bœuf qui nous touchent sont vraiment une leçon de douceur donc là où la grandeur du sublime romantique dans lequel on est habitué quand on parle du sublime et de la grandeur là où ça provoquait admiration fascination ou effroi la discrétion du sublime délicat dans les petites choses en fait appelle ouverture et attention là si on revenait à Linkélévitch d'ailleurs il associait beaucoup cette idée de je ne sais pas du presque rien avec une posture d'attention ça passe comme dans on regarde ça dans un parcours de paupières tout est joué il associe ça aussi à l'occasion saisir l'occasion donc ça nous amène à avoir une posture d'attention mais attention et inattention à la fois c'est regarder et détourner le regard donc c'est un peu comme j'en reviens à mon idée de choc amoureux de débranler par quelqu'un mais pas nécessairement chercher à mettre tout ça en boîte à comprendre tout et à dire pourquoi le regarder mais détourner le regard le laisser être qui demande donc ce que j'aime bien et moi ça me préoccupe beaucoup cette idée de justesse de distance juste et je pense que c'est ce que j'essaie d'apprendre moi dans l'atelier la distance juste la douceur donc la splendeur ce que j'avais vu la splendeur discrète du sublime d'hélicat est une leçon est une leçon de douceur et je me dis qu'à regarder des tableaux à regarder ou à les faire quand on les fait dans les chansons sinon on les regarde dans les chansons aussi les tableaux nous invitent donc vraiment à une leçon de douceur et là je pourrais parler peut-être pour la période d'échange mais George Steiner dans son livre réelle présente parle d'une éthique de la réception des oeuvres qui parle beaucoup de la place de la liberté et là quand j'ai vu ça je suis enfant les deux bras qui sont tombés ça venait rejoindre des intuitions il parle du tact et de la courtoisie quand on est devant une oeuvre soit un livre ou un tableau il parle du tableau du poème aussi c'est deux libertés qui se rencontrent encore avec l'idée du consentement et de la douceur donc le sublime délicat j'estime que à côtoyer donc des des tableaux du peu où il y a la pudeur de la surface ça nous invite à une certaine douceur et ça devient donc plus juste ce qu'on appelle une catégorie esthétique plus juste en or mais ça devient aussi une catégorie éthique ou existentielle donc ça change tranquillement notre façon d'être notre façon de voir le monde et c'est là le pari donc en tout cas moi c'est un travail c'est un peu comme Karate Kid vous avez vu le bon si on fera je vais donner le chemin il y a de ceux qui aiment le karaté ou le jardinage il y a des pratiques comme ça qui changent notre posture au corps et qui après ça ont une incidence sur notre vie peut-être que j'ai peut-être dit un exemple qui a eu dégassé mais c'est il y a des pratiques qui changent notre rapport au monde mais la peinture en est une quand on la pratique ou quand on la regarde quand on s'entoure donc d'objets du peu et je fais pari donc que ça peut peut-être nous apprendre à habiter un peu mieux le monde avec grande délicatesse et Dieu c'est qu'on en a besoin la délicatesse voilà merci alors je voudrais commencer en vous disant un poème d'Isabelle parce que en tant qu'entrephane j'ai dû apprendre que le français était la langue qui maîtrisait le non-dit et le non-dit c'est une autre forme de portée et de vide et elle dit je dors mes jours un empire un empire gâté et l'Ian engordie qui ne chasse plus toute une vie a troué mes nuits j'attache mes essais comme une boîte de foin qu'il dépose tradisant entre lignée devant la fenêtre il y a énormément de non-dit dans ce point-là et c'est ça qui est précieux et spécial donc je vais poser une question peut-être même comme moi Isabelle est-ce que tu veux inventer pour nous une relation entre le sublime et la sublimation le sublime et la sublimation le lien que je pourrais faire de mon côté je pense que je pourrais faire un détour par l'idée de la justesse du travail sur la justesse puis là je veux faire un lien avec une lecture que j'ai fait de Philippe Jacoté en introduction à Alderlin dans ses œuvres à la Pélab Philippe Jacoté parle de Alderlin en disant que pour lui il était tout le temps comment je pourrais dire il y avait deux directions que son esprit pouvait prendre c'est-à-dire la direction vers l'illimité et puis l'autre vers le repliement sur la mesure et là où je vais en venir c'est à côté en parlant Alderlin il disait plus ça allait plus son esprit tendait vers l'illimité plus il avait besoin de compenser mettons par la mesure et il complète un peu en disant devant l'illimité on a l'enthousiasme de l'élan vers l'illimité je peux revenir avec le choc amoureux dont on parlait tantôt il y a l'idée de la joie mais aussi il peut avoir l'idée de la ruine et plus on s'approche de la ruine plus on va compenser par la mesure donc le limiter mais quand on compense trop évidemment si on compense bien on va vers la juste mesure donc une vie juste la justesse j'aime bien l'idée de la distance juste mais si on compense trop là on bascule encore par le négatif vers le repliement sur soi ou l'isolation donc pour refaire un lien avec la sublimation le sublime je dirais le sublime se place peut-être du côté devant l'illimité on est comme fasciné subjugué et là pour pas aller vers la ruine moi dans le travail de peintre c'est peut-être de travailler donc là le travail de la sublimation c'est de travailler sur la sobriété la justesse la juste mesure mais sans aller non plus dans le repliement c'est de trouver donc le peu est peut-être une direction vers ça pour essayer de trouver la forme juste la présence juste la distance juste donc il y a un travail peut-être de sublimation je dirais dans ce sens-là peut-être l'idée de la ruine est peut-être la base de l'illimité la base mais en fait c'est son penchant négatif peut-être c'est son penchant oui c'est son penchant les trois âges la tienne les âges de deux autres c'est que toi pour exprimer la bûcheur la bûte d'or la délicatesse la splendeur la délicatesse la puissance de la bûcheur j'étais plutôt dans le géométrique il y avait du géométrique il y avait des cubes il y avait des triangles il y avait des lignes des quadrilliers alors que les autres il y avait comme en tout cas ce qu'on voyait ce que je voyais c'est des éclats de lumière avec du flou comme s'il y avait une explosion de lumière on va dire c'est comme si en tout cas ce que tu appelles le sublime le choc pour moi c'est un choc de lumière eux autres le représentaient mais toi la même chose se représentait par des cubes des quadrilliers des bouillements toujours mais quand même le cube le quadrillier comment ça se fait comment le sublime va-t-il être dans le quadrillier d'abord peut-être avant de répondre je pourrais dire qu'il n'y a pas toujours eu le quadrillier et la forme en hard-ed au netalité dans le travail antérieur que je l'ai montré rapidement il y avait la couture puis la couture pour moi en fait moi mon approche quand je commençais à peindre dans l'idée du silence je n'étais pas dans les symboles c'était vraiment une approche très formaliste donc c'était par intuition je voulais peindre le silence je voulais peindre comme une intuition silencieuse mais je ne voulais pas représenter le silence donc je faisais comme des glaciers je fais quelque chose je me fasse puis à un moment donné comme je ne voulais pas faire de coups de pinceau ou de forme je me dis qu'est-ce que je peux faire pour animer plus la surface pour faire le nez je vais faire le nez ou tangile j'ai décidé de découper l'étoile puis les recouder là évidemment après tout le monde a vu des cicatrices là-dedans la peau la cité puis au début j'avais fait du métal ça aurait été une soudure mais là après ça évidemment c'est là c'est là donc évidemment après la forêt de Saint-Bolles c'est ouverte puis évidemment il y a quelque chose et là on me disait que c'était très féminin très bon et donc il y a peut-être quelque chose de sublimation qui se passe là-dedans peut-être qu'il y a de l'inconscient les artistes je pense qu'on travaille avec des intuitions il y a peut-être quelque chose qui se passait après est venue l'idée des intuitions de travailler je voulais travailler avec le blanc et la grille et le carré c'était encore là une intuition un triple de forme bien autoré-financier en peinture vraiment juste ouais c'est beau le carré puis ouais du blanc puis évidemment la répétition du carré fait la grille et tout ça puis évidemment là après ça on remet quelque chose là peut-être inconsciemment qui nous sculpte qui a peut-être des liens on ne sait pas puis quand j'y réfléchis bien là je reviendrais encore à ce que je disais par rapport à la jacotet cette idée de mesure donc de structure si on pouvait structurer les limiter disons ça comme ça en prenant ces mots mais peut-être que cette idée-là donc de justesse encore de quadriller l'espace mais je sais que des fois ça a l'air froid mais c'est peut-être un besoin donc de marquer cette espèce d'élan l'élan lyrique de notre cartographie mais c'est pas comme ça que je le vis quand je le fais mais après ça évidemment peut-être qu'il se passe d'ailleurs quand je prenais ces tableaux-là ça fait plein de tableaux blancs je me disais c'est ton bien fat des tableaux blancs c'est bien beau c'est bien tu veux te réunir des tableaux blancs avec ce qu'il y a c'est clair puis je continuais pareil puis à un moment donné je passe dans les rayons de la tête puis je tombe sur le livre « Créloge de la fadeur » de François-Juliet donc il s'intéresse à la pensée chinoise puis il parle de la fadeur dans la pensée chinoise ce qui n'est pas négatif comme pour nous les étudiants qui est comme quelque chose de très... la fadeur c'est la possibilité de recevoir tous les possibles c'est un peu redondant ce que je viens de dire là mais il dit mieux que moi il dit mieux que ça mais c'est ni ni le sacré ni le salé ou le sucré c'est comme ça peut recevoir les deux petits il y a quelque chose là-dedans que je trouvais beau de dire finalement la fadeur c'est pas négatif c'est d'être offert puis d'accueillir tous les possibles fait que... fait que... bon... je réponds partiellement mais en tout cas ça fait réfléchir la question fait réfléchir et évidemment les gens qui posent des questions par rapport à mon travail qui disent tout le temps ça, c'est mathématiques c'est froid ou c'est... il n'y a rien à voir mais moi pourtant il y a tant il y a beaucoup tu parlais de catélier tu parlais de tout le temps il faut encore être seul pour la mesure est-ce que le taux fait peur ? est-ce que le taux fait peur ? s'il y a de moins en moins de taux si on peut jeter ou bien plutôt est-ce que le taux fait peur ? est-ce que le taux est dangereux ? c'est une très bonne question c'est une très bonne question tu sais dans l'atelier j'ai beaucoup de tableaux qui commencent je pense que t'en as vu un d'ailleurs dans mon atelier peut-être qu'il a commencé très noir des fois je commence des tableaux très rouges puis finalement c'est une peine trop rouge c'est une peine trop violent mais heureusement qu'il y a des gens qui peignent des tableaux rouges puis qui me peignent qui me peignent la passion tu sais ça en prend mais moi on dirait que devant ça j'ai besoin de terre et puis une amie m'a dit que je regarde par seule parce que je parle de Frédéric la bonne amie Frédéric m'a dit peut-être est-ce que tu te caches derrière tes faces est-ce que tu te caches puis peut-être que la réponse c'est oui on prend une psychanalysité mais peut-être que ce que je veux montrer c'est justement au-delà de moi le cacher je pense que peut-être que ce que je veux montrer c'est l'effacement c'est peut-être ça mon sujet en fait c'est pas ma disparition c'est comme parler de l'effacement c'est comme puis ça c'est une question de sensibilité moi j'aime bien quand j'arrive peut-être je sais pas vous mais quand on arrive dans une fête t'as des gens qui parlent très fort qui sont fascinants sur le coup puis après puis t'as quelqu'un par exemple qui te dira presque rien puis là à un moment donné il va ouvrir la bouche on va faire ah mon dieu il dit peu de choses mais tu sens que ce peu-là c'est la pointe de la siberre de ce qu'il pourrait dire moi c'est ça qui m'intéresse puis dans les tableaux de Marange et de Verret c'est un peu ça aussi j'ai l'impression quand ils peinent peu de choses c'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables de peindre d'autres choses c'est comme un choix de réserve j'aime bien dire de politesse à l'égard du réel on pressent à travers ça qu'ils pourraient avoir tellement de choses à dire qu'on se retient comme une retenue puis donc c'est peut-être ça mon sujet dans mon travail de peindre l'idée de savoir est-ce que c'est parce que dans la vie je ne suis que retenue que c'est souffrant la question se pose un psychanalyste j'en avais un pour y répondre mais je pense que de toute façon les créateurs n'ont peut-être pas intérêt toujours à être en psychanalyse parce qu'ils ont peut-être à faire leur travail puis ce travail-là peut nous parler fait que si j'ai quelque chose peut-être à apporter ou en tout cas les peintres que j'aime ce qu'ils ont à m'apporter moi c'est sûr que c'est l'enseignement de cette douceur-là et de cette délicatesse-là mais est-ce qu'il faut toujours être délicat est-ce qu'il faut toujours se taire sûrement pas à un moment donné il faut vivre nos passions on n'est pas toujours en bonne nuit heureusement j'en sais quelque chose comme vous tous sûrement d'ailleurs il y a un travail à faire sur le désir exalté ou nos idées moi j'avais un fantasme quand j'étais adolescente je souhaitais qu'on ait accès à la pensée des autres et je souhaitais qu'on lise aussi dans les pensées puis là mon dieu je pense des fois il est question de ça dans les nouvelles technologies des trucs je me dis mon dieu non mon fantasme je ne veux pas qu'il serait allé c'est terrible ce trop-plein-là ou cette accessibilité-là cette effusion-là je ne pense pas qu'elle est souhaitable mais il ne faut pas non plus aller comme ce que j'ai à côté disait face à la limitée la limite puis dans la limite d'aller vers le repli complet c'est la juste mesure la juste distance l'idée de justesse m'intéresse beaucoup j'aime beaucoup les stoïciens d'ailleurs ou la philosophie bouddhiste la voix du milieu c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup mais peut-être évidemment peut-être qu'il y a d'autres trateaux de peintres ou d'autres poètes qui vont plutôt être des personnes qui vont nous montrer comment vivre avec grand engouement c'est peut-être pas moi ma voix peut-être que j'aimerais sauver de plus d'engouement je ne sais pas mais je ne sais pas ce que j'ai à faire vis-à-vis de moi voilà pour la psychonatrice Mme Président oui bon écoutez moi j'ai du non-dit à dire et du dire ça me rappelle quand j'étais à Paris et que j'allais à Pompéou pour me rappeler ce que j'ai vu de certains autres artistes sinon je ne me rappelle pas nécessairement du nom mais qui avait cette façon du non-dire la même façon vous avez comme vous avez dit récemment que vous auriez aimé voir ce que l'autre pouvait penser à un moment donné bon et moi je vais vous dire si vous n'aviez pas dit j'en aurais pas su donc votre non-dit il fallait que vous le disiez et je vais vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour votre exposé parce que vous avez un vocabulaire très riche et vous m'avez fait comprendre peut-être le non-dit je ne suis pas sûre de l'avoir compris pour moi mais j'ai compris votre exposé d'accord alors c'est un peu la réflexion que je voulais faire et je vous remercie merci merci je veux juste donner mon exemple un peu bête du moment où j'ai compris ce que c'était que la sublimation je suis arrivée au Québec il faisait très froid et on avait la vapeur en intérieur de la voiture qui gelait sur l'intérieur des vitres et quelqu'un peut-être un mécanicien m'avait dit quand j'ai stationné la voiture de l'acide couvert une craque et tout cela allait disparaître sans fondre en fait la glace était transformée en vapeur d'air sans passer par l'état de l'eau ça c'est la sublimation c'est le passage d'un état à l'autre sans passer par le milieu c'est magique et c'était ma propre compréhension de mon sublimation alors je vous laisse là merci 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 beaucoup pour cette conférence et pour cet échange, Isabelle. C'est important pour nous d'entendre parler de Yann Kélévitch, donc de se mettre sur le terrain de la philosophie. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont une formation philosophique formelle, mais ils sont intéressés par la philosophie et on est souvent dans les arts de la littérature. Tout ça se tient dans la création culturelle. Ce qui est extraordinaire dans ta présence et ton exposé, c'est, j'appellerais ça l'émission, peut-être la prétention de dire que quand on est face à des toiles, on est transformé. Il y a un choc amoureux, c'est quand même fort, et que le monde va être transformé sans que d'abord des questions politiques ou des questions environnementales qui sont aussi importantes, et les questions des droits des femmes, les questions des droits humains, des migrants. On est avec d'immenses défis. Bon, ça a l'air plus personnel, mais moi je faisais le lien quand même. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dans une galerie, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont... Les gens, quand ils voient l'abstrait dans ma famille, la plupart du temps, les gens qui ont de bonne volonté, ils détournent le regard, ils veulent comprendre, ils veulent un signe, ils veulent une représentation. Ce qui est extraordinaire dans l'art, abstrait, ouvre, intelligente, et puis Kandinsky et d'autres, c'est qu'on ne veut pas représenter. Tu as très bien expliqué. Ça ne représente pas. C'est ça. C'est une présence délicate. Il laisse une place à la liberté, à la spiritualité. Et puis, à votre bancaire, il disait dans un de ses essais, en parlant surtout de Bord-du-Bord, à quel point il voyait une forme de spiritualité là-dedans. C'est un de ses derniers essais qui s'appelle Croire, je pense. C'est pas certain. Il était une méditation longue sur Bord-du-Bord. Maintenant, je n'ai pas de question. Non, mais c'est un échange, c'est parfait. Oui, c'est ça. Je vais laisser la fin. Merci Clément. Mais sur l'idée de politique, tu parlais peut-être plus de l'intime en parlant ça du côté du choc amoureux. Mais c'est vrai qu'il y a un lien où il y a des retombées, je pense, de l'art, on peut avoir des retombées sociales et politiques, même en travaillant à partir de l'intime. On dit que le changement commence par soi-même, mais ça peut commencer par soi-même en ayant une pratique ou en choisissant de quoi on se nourrit en art ou en autre chose. C'est des micro-révolutions. C'est de la micro-politique. Je pense que ça peut avoir un impact comme ça. C'est des petits gestes. Puis l'art, je pense qu'effectivement, l'art peut avoir cette prétention-là, même si c'est pas... On parle parfois des pratiques d'art engagé où est-ce que le sujet est politique. Mais je pense qu'un engagement peut être autre ou vraiment juste par une posture du corps, par un changement de la façon de percevoir les choses ou la vie ou la façon de se placer physiquement dans le monde. Ça peut changer le monde d'une perception à la fois. Ou la sensibilité. Éduquer notre sensibilité. Moi, en tout cas, je ne prétends pas. Je ne cherche pas. Moi, je ne cherche pas à éduquer la sensibilité des autres. C'est la mienne d'abord. Je cherche à modifier l'image mangue, j'en ai pratiqué en peinture. Tous les artistes, vous êtes sans doute plusieurs qui écrivez. On écrit d'abord parce qu'on écrit par nécessité intérieure. Évidemment, après ça, on veut donner ça au monde, puis on s'imagine, on souhaite qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait un échange à partir de là. En fait, c'est pour vous remercier. En fait, c'est la première fois que j'entends les langages de mots qui me permettent de percevoir quelque chose. Surtout à la fin, quand vous parlez de la douceur et ces choses-là, c'est un peu la même chose que la dame a dit d'abord. En fait, en moi, les mots que je savais de la douceur, ça résonnait dans tout ça. Puis, ça m'a fait peut-être comprendre également le titre d'un livre de science que j'ai depuis 15 ans, que je payais régulièrement. Je n'ai jamais compris le titre. Je pense que j'ai compris ce soir. Puis, le titre du livre, c'est « L'âme de la méduse ». L'âme de la méduse. L'âme. L'âme de la méduse. Puis, en même temps, quand vous avez présenté votre… quand vous avez parlé, pas de l'âme, mais de la méduse, mais quand vous avez présenté une image, bien sûr de vous. Je pense que c'était comme un panier avec un fond bleu. C'est de ma manche. OK. En fait, là, j'ai vu tout de suite la signification du titre. Puis, en même temps, vous, vous avez dit « On lâche prise et on admet ». Oui. Ça fait que ça vaut exactement le pas. En fait, moi, je l'ai perçu comme ça. Donc, ça a répondu vers… à l'interrogation. Puis, c'est vraiment un livre de science fondamentale. Où le titre, tu l'as écrit, c'est un mathématicien. Puis, en même temps, il… il associe, à la fin, pour expliquer le vivant, la création comme telle, à ce que les scientifiques s'associent avec les artistes, de façon à comprendre, dans le processus scientifique, qu'est-ce qui amène la création comme telle. Et non, les scientifiques d'un bord très nutritionnistes, très cartésiens, puis les scientifiques d'un bord très imaginatifs, et que ça pouvait en arriver à expliquer le phénomène du vivant, puis c'est vraiment ça. Bien, c'est fondamental d'avoir ces résonances-là d'une discipline à l'autre, puis dans nos pratiques respectives. Puis, c'est ce qui est intéressant des soirées comme aujourd'hui, donc, d'être autour de la table, avec les différentes disciplines qui auront ce dialogue-là, comme ça. Bon, vous cliquez ma curiosité avec l'âme de la médium. Oui, oui, c'est ça. Merci. Bon, ça rejoint un peu ce qu'on est en train de se dire, c'est que tes mots sont précieux. Tu es peintre, ce soir c'est la peintre qui nous parlerait, mais d'un côté, la peintre qui est dans l'abstrait, nous parlait avec des mots. Alors, on est des êtres de mots, et tu es aussi poète. Et j'ai l'impression que ta poésie, dans le fond, est une pensée du tableau, est une pensée de la peinture, comme tes livres sont, ni plus ni moins, des pensées d'existence. Alors, il y a comme une synergie, il y a comme des interrelations entre toutes ces pratiques-là, de femmes, d'humaines, de poètes, d'artistes, mais de peintres aussi. Et j'ai l'impression qu'il manque quelque chose au tableau que tu vas chercher dans le poème, comme il peut manquer quelque chose à la vie qu'on va chercher en créant quelque chose comme ça. Comment tu... Est-ce qu'il manque quelque chose au tableau? Est-ce qu'il manque quelque chose à la peintre pour que tu aies besoin aussi des mots qui donnent la poésie, qui donnent le poème? Comment tu vois les liens entre les deux? Alors, mon Dieu, c'est une question fascinante. Moi, dans ma vingtaine, j'hésitais beaucoup à me lancer dans la philosophie, dans la littérature ou dans les arts visuels. C'est comme mes trois amours. Puis, à un moment donné, il faut choisir. Tu sais, j'aurais voulu faire un bac maîtrise, dot, post-dot dans chaque truc que mon âme a juste oublié. Fait que j'ai comme... Je suis comme passée d'un l'un à l'autre, même dans ma formation. Puis, même à un moment donné, je choisissais d'aller en philo. Puis là, quand j'ai compris que ce qui m'intéressait notamment, c'était la philo de la création, je me suis dit, bon, ben, sois-donc conséquente, au lieu d'étudier la philo de la création, d'étudier la création pour être un philosophe, fais la création. Donc, finalement, je poup, comme je suis allée en orduel. En orduel, j'adore mettre des titres sur mes tableaux. Puis là, évidemment, ça, c'est une autre... c'est la poète, peut-être, qui est... Mais c'est autre chose. Puis, dès le fois, la peinture, évidemment, ceux qui me connaissent de proche savent que j'ai aussi un rapport un peu d'amour avec les tableaux, c'est que ça prend de la place. C'est pas comme un, tu sais, une petite clé USB, hein, la poésie. Si vous qui se tiens, tu tires une clé USB, je peux tenir un paquet de livres là-dessus. Les tableaux, là, c'est un camion de déménagement pour une expo. Des fois, j'aimerais ça être capable de me passer de la peinture. Mais visiblement, non, je suis pas capable parce que c'est dans le... Il y a quelque chose qui est dans le silence même. Je dirais le silence de la partie, qui est très intuitif, qui est très physique, qui est vraiment le corps engagé dans l'atelier qu'on peint. Fait qu'effectivement, j'en ai besoin. Mais j'ai aussi besoin des mots. Et c'est la poésie, à ce jour, qui me compte, qui est pas sans lien aussi avec l'idée du dépouillement. Des fois, je me dis, j'aimerais peut-être écrire un roman, mais comme des fois, j'aimerais ça... Des fois, j'aimerais peindre des tableaux hyper réalistes, grandes formes, tout ça, mais je pense que c'est pas ce que j'ai à faire. En tout cas, pas maintenant. Mais la poésie, donc, a aussi cette idée de retenue, de dépouillement, de silence, puis de respect, de pas tout dire, de pas tout... Écrire un roman, là, évidemment, j'adore lire des romans, là, puis, mais, mettons, moi, mettre à écrire un roman, de commencer à écrire, vraiment, de mettre en boîte un personnage, de tout expliquer, pourquoi il fallait... T'sais, on peut juste faire ça comme ça, mais mettons que je prends cette image-là, juste ça, cette posture-là m'intéresse beaucoup, t'sais, ben... Elle m'intéresse, mais quand j'arrive pour me dire, mettre, non, j'ai pas envie, j'ai pas... J'avais comme l'impression que je viendrais trop circonscrite, qu'il y aurait pas assez de silence, qu'il y aurait pas assez de regarder avec égard, sans tout dire, respecter ce qu'on comprend pas. On dirait que... J'imagine qu'un romancier, même si... Là, je parle un peu très haut de chapeau, puis j'ai pas écrit de roman, mais... On dit des fois qu'on... Peut-être que c'est des personnages aussi qui nous mènent, c'est bon... Mais... On finit par avoir une idée claire, un peu, d'un personnage, quand on écrit quelque chose. Puis moi, j'aime garder une retenue, pas tout dire, même dans la poésie. Puis j'aime aussi soutenir... Pas une chose, c'est son contraire, là, mais j'aime quand même cette espèce de respect, de dire c'est ça, mais c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça, c'est ça aussi. C'est pas... Bien que l'essai m'intéresse, mais c'est pas de venir tout dire ce qu'est la chose. Tu sais, je m'intéresse... Le prochain livre, c'est sur la fatigue, notamment. Mais j'ai pas envie de dire ce qu'est la fatigue, ou de la condamner, ou d'en faire l'éloge. C'est comme... Il y a plein de zones grises. Puis c'est ce que j'aime, donc, dans l'expression, que ce soit en peinture, ou en policier, par le visuel ou par les mots, etc. De retenue-là, quand même, tout le temps dans le site. Mais il faut se commettre, il faut en dire des mots aussi, quand même. Fait que c'est qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, qu'est-ce qu'on... Tu sais, le tableau, je laisse pas la toile de vierge non plus, de dire voilà, le silence. Puis c'est comme... On avance et on se retient. C'est comme une espèce d'équilibre là, ou de... La fameuse distance juste, encore une fois, ou le mot juste, dans le peu, qui laisse deviner le reste, qui laisse pressentir qu'il y a beaucoup plus. On pourrait dire beaucoup plus, mais on se retient. Ou on dit, mais pas tout. Tu sais, on n'épuise pas tout. C'est même comme le... Je reprends l'analogie avec le choc amoureux. On est devant la personne qui nous ébranle. On voudrait tout connaître, mais en même temps, on sait que c'est un abîme. Tu sais, c'est pas... On veut tout connaître, mais on connaîtra pas tout. Puis la personne va toujours continuer de nous étonner. Fait que de respecter cette espèce d'étonnement-là. de ne pas chercher à tout le circonscrire, puis à tout nommer. Tout ça, ça, c'est ça qui m'intéresse. Peu importe. Qu'est-ce que j'ai envie de rester? Je veux interpréter ta réponse à la question de Gérald comme non. Il manque pas de mots au tableau. Ah oui, j'ai pas répondu pour créer ça. Il ne manque pas de tableau au poème. Et en tout cas, ça c'est ma position. Le tableau est complet en lui-même. Si on avait pu, avec les mots, faire être l'invisible, on n'aurait pas eu besoin de peinture dans les grottes préhistoriques il y a très longtemps, où il y avait de l'abstrait et il y avait du gratis. Il y avait les deux. L'abstrait, c'est le début de la peinture, il y a 40 000 ans. Pas nécessairement du symbolisme, de l'abstrait pur. Alors, un tableau, ça n'a pas besoin d'explication. Il n'en faut pas d'explication. Il est là comme une personne devant nous. On n'est pas en train de demander, mais qu'est-ce que tu as en haut du nez ? C'est quoi ces deux billes-là ? C'est le tout-là ? On reçoit quelqu'un comme un vis-à-vis et un mystère aussi. Et on ne demande pas tout le temps. C'est pareil que le tableau. Et ça, tu l'as bien expliqué. C'est important d'aller voir des étoiles. C'est important d'aller voir des expositions. Et de leur faire confiance. On leur répète encore. Rester longtemps, longtemps, longtemps pour le regarder. Il n'y a pas toujours des bancs. On a visité une couple de milliers en Europe. Il n'y a pas toujours une chance de s'asseoir. Mais c'est bien important de pouvoir s'asseoir. De ne pas lire. De ne pas parler. De ne pas écouter l'explication de regarder le tableau. Puis, on pourrait rester tout à l'heure. Ce que tu me dis là. En face, on est énervé. Fait que je ne suis pas d'accord. Si Gérard veut répondre, je t'agisse que je réponds. La question ? Mais moi, je pourrais peut-être faire une résonance avec ça. C'est-à-dire, je pense que les deux réponses sont là. Si je vais y répondre moi-même. Est-ce qu'il manque quelque chose au tableau ? Est-ce qu'il manque quelque chose ? Je pense que je pourrais répondre non, il ne manque rien. L'expérience est complète en soi. Mais en revanche, l'idée du manque est belle. L'idée de dire qu'il manque, il va toujours manquer quelque chose. C'est ça qui est beau. On revient avec l'idée du beurre. Respecter ce manque-là. Je ne peux pas tout dire en un seul tableau. Je ne peux pas épuiser tout ce que j'ai à dire. Tout ce que je voudrais. Je prends ça de l'autre côté. On espère que le tableau en lui-même dit vraiment quelque chose de complet. Il n'a pas besoin de mots. Le titre est une entrée, par contre, peut-être. Mais il n'épuise pas le réel. C'est justement la position du tableau. Ce qui veut, c'est qu'il n'épuise pas le réel. Et puis, le réel ne sera jamais épuisé de toute façon. Même une personne, quand je suis devant une personne, quand je pense la comprendre, je n'épuise pas non plus ma compréhension. Elle est tout le temps amenée à changer au fur et à mesure que la personne, même moi-même, je ne me comprends pas. Je veux dire, ma compréhension que j'ai de moi-même, elle va être nouvelle demain. Il va toujours avoir un manque par rapport à ma propre compréhension de moi-même. et c'est correct comme ça. Je pourrais partir sur un éloge du manque, finalement. Est-ce qu'il manque quelque chose au tableau? Oui, peut-être que c'est pour ça que j'écris, mais ce n'est pas à comprendre au sens strict. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais là, je fais comme un peu le contre-probre. Donc, voilà. Madame Boan. Il manque toujours beaucoup. C'est ça qui nous inspire. Oui. Et je regarde cette salle, je regarde les vitraux. Est-ce que vous les admirez, ces vitraux? Si je les admire... Ou est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui admire ces vitraux? Moi, ça me fait penser au tableau de... au vitraux que Pierre Soulages fait tout l'un. Ils sont très minables comme ça. Mais je vous écoute parce que... C'est gentil. Vous êtes beaucoup plus généreuse que moi. On sentait le piège. Oui, on sentait le piège. Ce n'est pas un piège. C'est une simple maladresse. J'en fais souvent. Parce que je regarde ces vitraux et puis je regarde les briques faites par des maçons. Peut-être pas très experts, ces maçons. Et peut-être les briques faites dans une bricaterie très primitive même. Ce mur est plus beau que les vitraux. Oui. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai terminé. Ben, juste... là, vous partez sur Pierre Soulages. Là, c'est vraiment cocalante. Ce n'est pas une réponse à ce que vous dites. Mais Pierre Soulages a refait donc... Là, je ne pourrais plus dire dans quelle église romane ou exactement. Tout le temps, je l'ai déjà su. À Conques, je pense. Donc, il y a des vitraux blancs. C'est très épuré. On pourrait dire là, ça n'a rien à voir avec les vitraux. On pourrait dire ça, c'était la plus forcée. Mais en même temps, c'est très minimal. Les vitraux qui sont blancs, selon l'heure du jour, parfois, ils sont roses, parfois, ils sont blancs, éclatants. Donc, ça laisse la place à la lumière. C'est ça que ça sert. On vitraille, finalement, d'être une espèce de... faire valoir pour la lumière, peut-être. Puis Pierre Soulages, d'ailleurs, fait des tableaux... Il ne dira pas des tableaux monochromes. Il va dire des tableaux monopigmentaires. Ils travaillent essentiellement avec des pigments noirs. Et dans le fond, il s'invente des instruments. Puis la façon dont il donne ses coups de raclette, etc., ça crée des reliefs différents. La lumière vient accrochée différemment là-dessus. Puis aussi, il va dire... Quand on parlait, il faut vivre longtemps avec un tableau. Il faut le regarder. Évidemment, si on met le tableau... Il faut aller les voir en vrai, les tableaux. Mais même à ça, mettons qu'on met un tableau de Pierre Soulages dans un musée éclairé de telle façon X, on le fixe dans le temps. Puis là, il va être de telle façon. Mes tableaux, c'est la même chose. Les tableaux noirs, quand on essaie d'éclairer ça, mon Dieu, ça ne va pas super bien. Mais quand on le vit avec... J'ai fait des tableaux noirs dans mon atelier que selon l'heure du jour ou selon l'éclairage, ils passent du noir au brun ou au bleu. Évidemment, ils ne sont pas montés, moi, en eau de piment, comme Pierre Soulages, ils sont montés en plein de couleurs différentes. Mais... Tout ça pour dire qu'il y a de la subtilité, des fois, qu'on ne voit pas non plus dans quelque chose de très, très... qu'on a l'air à rester sur notre faim, comme tout s'évitera ici, là, dedans. Je ne prononcerai pas d'avantages sur ceux-là, mais quelque chose qui, des fois, d'entrée de jeu, a l'air de rien, finalement, après ça, peut nous faire vraiment autre chose. Exemple... C'est le manque, le manque de quelque chose qui nous attire aussi. On a envie de compléter. Et je pense à ma première visite au Prado, quand j'étais très jeune, et au Prado, le seul éclairage était par les fenêtres. Il y avait des tableaux des rois et des reines d'Espagne qu'on voyait pas très bien, les illuminés du côté. Je suis retournée 20-30 ans après, tout était éclairé, fiorissant. Et il manquait quelque chose. Il manquait le mystère, l'envie de voir plus. C'est le manque qu'on voudrait interpréter, combler, on ne sait pas. C'est ça qui nous attire. Oui. Et si je reviens encore avec mon fameux sublime délicat, c'est ça qui est précieux, c'est ça qui est précieux aussi, de nous mettre sur la piste de ce qui montre, et de nous faire vivre ça. Surtout à une époque, j'écrivais ça aussi dans ce texte-là, à une époque où on est conscient, dans l'idée du sublime, le grandiose tout ça, mettons, on va parler du sublime technologique, et qu'on est conscient qu'il y a des mégadommées. On est frustrés que les algorithmes ne nous montrent qu'une seule partie. On voudrait tout voir, notre profil Facebook, on voudrait voir tous nos amis. C'est impossible de voir tous nos amis de toute façon. Cette espèce de réserve, d'accepter qu'une forme qu'on va donner à une chose ne dise pas tout, et d'apprécier ça, cette espèce de retenue. Accepter que quand tu as une date pour la première fois, que quand tu sors de ta date, tu n'as pas les réponses à tout. La personne n'est pas épuisée en deux heures. C'est cette espèce de... Oui, l'idée du manque est intéressante. Je trouve qu'on veut tout comprendre, tout saisir, avoir une idée de trop, tout dire, tout penser d'un coup. Et tout expliquer. Et tout expliquer. Voilà. C'est bon. Peut-être qu'une dernière... Qu'est-ce que c'est ici? Vas-y, Gérald. Dernière. Si on est devant le manque, j'ajouterais que, si l'artiste, si le poète, si le penseur, nous mène devant le manque, devant ce qui ne peut pas être complet, devant l'inachevé, devant le peu, de très peu d'explications, de très peu, devant la beauté sublime qui nous est donnée, je pense que l'artiste, et ce que tu as fait ce soir, c'est que tu nous accompagnes. L'artiste nous accompagne comme humain dans notre rapport qu'on peut avoir avec la beauté au sublime, au peu, au grandiose, etc., etc. Madame l'a dit tantôt, je reviens à ça aussi, et je me rappelle aussi, à un moment donné, on avait vu ton exposition, on avait eu le droit de visite privée, et l'année moins, et on a beaucoup plus aimé, en tout cas, je parle pour moi, je ne vais pas parler pour l'instant, mais j'ai beaucoup plus aimé les tableaux, parce que je les ai, je les ai, j'ai pu les aimer accompagnés. Et comme ce soir, dans le fond, ta peinture, tu l'as commentée, tu as commentée l'oeuvre de quelques autres, mais tu nous as accompagnés dans notre lecture, parce qu'on est un peu démunis, on est en manque, justement, de vocabulaire, de référence, de compréhension, et il y a des gens qui ont fait, quelque part, en avant de nous, l'artiste que tu es a fait des pas de plus, la penseure que tu es a fait des pas de plus, si tu nous livres tout ça aujourd'hui, et je pense que c'est précieux qu'on ait des rencontres comme ça, et qu'on ait accès à ta poésie, à ta pensée et à toi, et, bon, par ta présence ce soir, et je pense que c'est pour ça que tu es importante, je trouve que tu es importante, et je le crois profondément, et très sincèrement, je le dis comme je le pense, cette pensée-là que Isabelle nous amène ce soir, elle est extrêmement importante aujourd'hui, à notre époque, alors qu'on est bombardé de toutes sortes de discours, de toutes sortes de formes, de toutes sortes d'images, de faire, dans le fond, de dire l'importance du peu, du dépouillement. Évidemment, moi qui suis un grand Éric, qui est toujours en train de surcharger l'image, mon langage, évidemment, c'est une grande leçon de choses, et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui est différent, et qui m'amène à voir, et qui nous amène à voir aussi autrement. Alors, c'est pour ça qu'il y a un manque, on est toujours en manque, quand on voit des tableaux semblables, mais d'un autre côté, que tu nous as accompagnés, à travers ce manque-là, je trouve ça très précieux, et comme est précieuse ta poésie, comme est précieuse ta présence au soir. Merci Gérard! Deux mots en écho à toutes ces mêmes choses que tu dis. Je pense que les artistes, les artistes, les philosophes, les penseurs, les littéraires, quand je dis artistes, ma figure de l'artiste pour moi est vaste, ont tous et toutes quelque chose à apporter. Puis, c'est intéressant de prendre le temps de regarder, de raisonner ou de vibrer, pardon, de vibrer à ce que chacun a à nous apporter. ça n'appuise pas, tu sais, encore là, l'idée du manque, une pratique artistique n'appuise pas tout. Puis, moi, j'aime aussi vibrer à des pratiques qui sont complètement différentes de les viennes. Je n'oublie pas que du peu non plus. J'écoute d'autres trucs, quoi qu'en musique, j'aime bien aussi la musique minimale, comme le Raveau-Parte, par exemple. C'est sûr que j'ai une sensibilité quand même pour ça. Mais, il faut se laisser vibrer par les différentes pratiques. Puis, encore une fois, des fois, on a trop tendance à vouloir comprendre un résumé. Un, tu sais, au lieu de lire un livre en trois lignes, on regarde ce que la critique en dit, puis en trois, tu sais, c'est réglé, j'ai du besoin de lire ça, j'ai du besoin de lire ça. On ne se donne pas le temps de rencontrer les œuvres, puis d'aller au-delà de ce que l'artiste a voulu faire. Des fois, on peut être porté dans une sensibilité par un film ou par un film d'auteur, disons, j'entends. Mais quand on se rapproche un peu, on s'intéresse un peu peut-être à ce que l'artiste lui, 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 lui fait ce qu'il a l'idée-là, bien, peut-être que ça nous donne des clés, des fois, justement, pour entrer puis être accompagné, comme tu dis si bien. Moi, j'aime aussi être accompagné dans les œuvres des autres, dans les pensées des autres. Merci pour j'ai eu cet échange. Merci.